Bonjour, je m'appelle Kamar Alfa, je suis originaire de la Guinée-Conakry, je suis un acteur associatif basé à Rabat. Je voudrais remercier la Fondation Enrich Bol de me donner la parole au nom de mon organisation concernant cet événement Carrefour de la migration pour parler de la situation des populations migrantes, notamment les migrants et les réfugiés, concernant ce contexte de crise sanitaire assez difficile. Je pense que depuis le début de l'année 2020, le monde a connu une période assez exceptionnelle et on est d'ailleurs dans la prolongation puisque ça continue toujours et le Maroc n'a pas aussi échappé à cette réalité. Je veux parler de la crise sanitaire de Covid-19. Donc depuis le début, ça n'a pas été facile pour les migrants de façon générale, également les réfugiés parce que nous le savons que ces populations vivent de jour le jour. Donc le fait pour elles d'être par exemple dans une situation de confinement, le fait que leur mobilité soit réduite, ce n'est pas facile pour eux. Et donc ils ont vécu cette période avec beaucoup beaucoup de difficultés. Mais heureusement, il faut vraiment le reconnaître, dire, la société civile marocaine a été assez proactive. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des actions qui ont été entreprises pour pouvoir soulager ces populations. Bien sûr, bien sûr, sous la couverture des autorités marocaines parce qu'il faut le dire, elles ont vraiment pris à bras le corps cette situation afin de protéger la population marocaine, mais aussi de protéger les populations migrantes. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, la société civile a été au devant de la lutte, à travers des actions des plaidoyers et notamment des communiqués qui ont été diffusés pour attirer l'attention des autorités sur la situation de ces personnes, mais également à travers des actions humanitaires assez concrètes, notamment la distribution des kits alimentaires, des kits hygiéniques, ce qui a pu soulager à un certain niveau ces populations jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, ces actions continuent. Et voilà, peut-être en termes de recommandations, ce que je peux dire, c'est qu'il faut continuer à soutenir ces populations. Je m'adresse là à tous les acteurs qui interviennent dans le cadre de la migration. Et surtout, le plus important, que les efforts soient conjugués, qu'il y ait une synergie d'efforts, afin que les actions soient encore beaucoup plus positives, les impacts soient beaucoup plus positifs auprès de ces populations. Donc, j'espère que 2021 va nous voir débarrasser de cette pandémie et que le monde entier, le Maroc, puissent reprendre la vie normale. Merci.